salut à tous salut à toutes c'est sandrine et bienvenue sur ma chaîne youtube donc d'ailleurs au passage si tu n'es pas encore abonné profite sans c'est gratuit il n'y a pas de soucis un petit pause bleu pourquoi pas donc pour ceux qui ont un petit peu suivi l'affaire sur ce jeune homme kalash killing game vous pourrez constater en fait sur ma chaîne que j'ai un peu en fait enfin même voir beaucoup en fait supprimer les vidéos où je parlais de lui pour la simple et bonne raison que là j'allais en faire une autre dont je me suis dit j'ai peut-être pas faire une série sur sur cette personne parce que ça peut être très vite chiant je pense donc je me suis dit pourquoi pas tout effacer on va faire une vidéo où je fais un petit récap et je vous dis en gros ce qui s'est passé en courant encore hier donc en fait ce jeune homme kalash kill game il ya quelques jours je reçois une notification grâce à la petite cloche mais encore même pas vu que c'était sur une demi vidéo donc forcément j'ai la notif je vois que j'ai un commentaire qui a été posté avec sa chaîne kalash kill game moi à un moment donné sur le coup je percute pas trop pour la simple et bonne raison pardon excusez moi pour la simple et bonne raison que je pouvais pas forcément répondre à ce moment là et je me suis dit c'est pas grave je vais voir ça ce soir donc je suis fini de travailler je suis fini de travailler et j'ai pour regarder la notif qu'est ce que je vois une belle et magnifique insulte le pire c'est que c'est même pas moi que l'insulte visait ça visait ma mère d'ailleurs je vous remettrai le skin parce que j'ai gardé le screen et on voit bien que ça vient quand même de sa chaîne et c'était un toi va niquer ta maman la pute alors d'ailleurs je tiens juste à rappeler que quand on dit nique ta maman donc l'équivalent de nique ta mère je n'ai pas même pas moi qu'on insulte c'est ma mère ont déjà moins un enfant je pense qu'à son âge c'est quand même grave déjà de sortir ce genre d'insulte moi personnellement mon enfant sort ça il se prend un taquet soit je suis comprendre que non et après un moment donné là bien sûr l'insulte en commentaire sous la fameuse vidéo n'apparaît pas alors soit un moment donné youtube est passé dans le coin il ya peut-être un modérateur ou je ne sais quoi qu'il a supprimé au soit c'est justement lui kalash kill game qui m'a supprimé mais bref je ne vois pas l'utilité étant donné que j'ai toujours une notification bref passons donc il finit au final par me sortir un désolé c'était mon frère mon petit frère on a bien en gros les mesures il va être puni un mois d'internet sauf qu'hier comment dire sachant que aussi entre temps j'avais été voir sa vidéo il me semble d'ailleurs que pour les enfants enfin pour les personnes qui sont sur youtube qui sont mineurs logiquement leur commentaire sont censés être désactivé lui sur ses vidéos de justement de fortnite gta et compagnie je n'ai pas désactivé le problème je pense t'es mineure on n'est pas sans savoir pouvoir avoir accès à son espace commentaire bref passons donc du coup je vois qu'il avait fait une vidéo critique sur un acte avec un acte il entre guillemets entre guillemets en guerre alors d'ailleurs je nomme au passage je vais juste prendre un truc c'est que dans le titre ça tu as nommé la personne sauf ce que après ce que tu as mis c'est juste une insulte homophobe en fait et c'est comment te dire ça aussi grave que de dire que ton frère qui sort toi nique ta maman la pute comment te dire donc si déjà toi tu parles comme ça faut pas s'étonner que ton petit frère parle pareil en fait bref donc même dans ta vidéo tu l'insulte ça reste quand même grave en fait que tu puisses faire des vidéos critiques c'est même pas ça le plus gênant en fait le plus gênant c'est que tu sais que tu permets aussi d'être totalement irrespectueuse à un moment donné après j'ai même vu une vidéo où en gros tu te tu pourrais tu provoquer les gens les personnes qui te signaler qui te signaler en même temps j'ai presque envie de te dire tu cherches un petit peu à ce que tu as signalé en fait déjà tu fais cette vidéo là où tu l'insultes avec une insulte d'ailleurs en titre homophobe mais en plus ton frère utilise ta chaîne pour venir insulter plus ou moins tout le monde et et tu te permets d'être dans la provocation mais tu devrais même pas nous provoquer en fait c'est ça le problème c'est que tu continues ton plus derrière mais là en fait là où je voulais aussi en revenir c'est là dans cette suite de vidéo c'est qu'hier je vois que j'ai une notification qui vient encore de ta chaîne en soit je suis aussi à prévenir toutes les personnes qui pourraient voir cette vidéo que là pour le coup si c'est vrai jeune homme qu'elle est chez game que si c'est vrai c'est pas nous à venir demander de l'aide en fait bah c'est des proches soit des proches à toi soit si tu le connais toi en réel ce jeune homme ton pote ton ami si tu connais en réel mais c'est d'accarment d'aller voir ses proches à lui cela je sais pas si tu te rends compte que s'il veut il veut vraiment faire ce dont tu parles je sais pas si je sais pas si tu te rends compte vraiment à 100% je pense que tu te rends compte quand même un minimum parce que je pense que si tu essayes d'interpeller comme ça un petit peu les gens alors je sais pas si tu l'as fait qu'à moi ou si tu l'as fait à d'autres et je pense que c'est comme un minimum conscient que ce qui peut que ces propos sont quand même inquiétants mais c'est pas forcément nous ce que nous concrètement on ne peut rien faire même à travers en gros des vidéos même si on essaye de faire une vidéo et de l'interpeller ça servira à rien faut vraiment qu'ils puissent avoir quelque chose enfin plutôt quelqu'un qui soit vraiment proche de ton ami pour essayer vraiment en gros de le sauver si vraiment il souhaite faire ce dont tu mets en commentaire alors en commentaire son ami mais en gros qu'elle achète il aime mais en gros en commentaire qui demande en fait de l'aide parce que un de ses amis qui apparemment aussi sur youtube veut se suicider oui je sais là du coup j'ai un peu maintenu le truc en soi là c'est même pas une critique que je fais en soi ça peut être bien d'essayer de dire tiens il arrive quelque chose de grave à mon ami je m'inquiète pour lui j'essaye de d'interpeller les gens mais là je pense que le plus important c'est pas que nous on essaye d'aller parler à son pote c'est que toi ton toi qui est son pote qu'elle achète il game c'est toi tu peux faire quelque chose vraiment pour lui si tu tiens à lui si vraiment c'est ton pote c'est pas des personnes comme moi et d'autres qui se lancent sur youtube c'est vraiment d'essayer d'interpeller les vraies bonnes personnes en fait cela concrètement même si j'essaye de lui parler et d'autres on essaie du parler par commentaire ça risque pas forcément changer grand chose en fait et j'ai vu tu avais mis aussi tu étais en train de jouer en ligne avec lui tu l'as mis en titre c'est bien ce que si c'est vrai j'ai je te dis bien si c'est vrai quand on prend le temps d'écouter un petit peu tu essaies quand même de lui parler de quel moment et toi tu peux essayer de tirer la sonnette d'alarme en essayant de joindre pourquoi pas ses parents ou même quelqu'un d'extérieur à sa famille qu'il le connaît et que tu connais aussi nous concrètement ne pas rien faire pour lui parce que je veux dire ou pas mais je mettrais quand même le screen de du commentaire que j'ai eu en notif si jamais ça peut quand même t'aider si jamais il ya des personnes qui peuvent essayer de l'aider aussi qu'on sait jamais mais c'est vrai que concrètement toi de ton côté faut vraiment que tu essayes de si c'est vrai bien sûr bien sûr soit là je suis même pas en train de t'engueuler là je t'en gueule ma moitié on va dire d'une certaine manière là c'est plus pour que tu puisses toi essayer de réagir sur toi tu peux faire quelque chose si c'est vrai essaye de de trouver toi des adultes près de proche de vous parce que si ça se trouve ton pote il a peut-être juste besoin de de parler avec quelqu'un tu vois ce que je veux dire ou pas et c'est une et c'est même toi de lui expliquer d'essayer de trouver quelqu'un peut-être pour passer de parler ce que des fois ça fait du bien de parler d'accord mais aussi non voilà c'est ce genre de truc là je vais revenir un peu sur toi aussi des fois ta façon de parler essaye d'éviter de sortir des gros mots comme ces insultes essaye si c'est pas toi c'est ton frère parce que le problème c'est que même si c'est ton frère qui fait ça derrière toi c'est toi qui risque après d'avoir des petits soucis en fait tout ce que je veux dire ou pas fait juste attention aussi à ce niveau là ce que le problème c'est que voilà certes à travers un écran un clavier ça qu'on se dit qu'on risque rien mais le problème c'est que à force de mettre ce genre des fois de propos c'est même pas pour te attaquer te faire du mal ou quoi que ce soit c'est juste pour te prévenir que tu es jeune peut-être que tu te rends pas forcément compte mais c'est vraiment attention à ce niveau là ce que ça serait juste bête quand tu te crée des des ennuis alors de base tu le fais pas forcément entre guillemets méchamment en fait je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis mais voilà mais fais vraiment attention aussi à ce niveau là et si tu te sens ton pote essaye de joindre quelqu'un qui pourrait vraiment intervenir entre guillemets physiquement dans le sens où il pourra vraiment l'empêcher de faire cette grosse bêtise en fait et à bientôt pour une nouvelle vidéo